C'est un peu une coïncidence, parce que j'étais en train d'écrire un autre scénario original. Mais mon éditeur m'a proposé de lire ce livre. Lui, c'est un des livres, je crois que ça fait partie des trois livres qu'il préfère, de tout ce qu'il a lu. Et il voulait le faire, et il ne savait pas avec quel dessinateur. Et il me l'a proposé, et du coup, ça m'a tout de suite parlé. Je veux dire, immédiatement, dès la lecture des premières pages, je savais que pour l'ambiance et pour l'écriture, il y avait une forme de défi à adapter ça, qui m'a beaucoup stimulé et intéressé. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est très cérébrale, Tabuki, ce n'est pas du tout visuel. Et donc, ça laisse vraiment le champ libre à l'adaptation, et ça laisse un vrai angle mort pour pouvoir le mettre en image. Et c'était ça qui tout de suite m'a porté. Après, d'une manière générale, ce qui me plaît dans l'adaptation, c'est de transposer dans la grammaire de la bande dessinée des ressentis qu'on a à la lecture, qui ne sont parfois pas complètement dits dans le livre ou dits différemment. Et cette façon de travailler le langage de la bande dessinée comme ça, c'est-à-dire qu'on a une matière première qui est une matière littéraire, et la bande dessinée, ce n'est pas une matière littéraire, c'est une matière hybride qui est complexe et qui n'est pas toujours facile à saisir. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'adaptation. Alors, ça m'intéressait, il faut savoir que dans le roman de Tabuki, et je pense dans la bande dessinée aussi, il y a peu de folklore de l'époque. C'est avant tout traité comme une métaphore de l'Italie de Berlusconi, en fait. C'est-à-dire qu'il le sort en 1994, il connaît très bien le Portugal, il connaît très bien Pessoa, et il travaille cette époque-là pour parler de son propre pays. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Et d'une certaine manière, je pense que c'est parfaitement ce qu'il faut faire aujourd'hui en France. Pour le coup, on n'est pas mieux que l'Italie de Berlusconi dans les années 90. Donc, je trouvais ça, à ce titre, intéressant. Et les faits, par la suite, ont renforcé ce côté politique. Et c'est l'écho qu'il y a entre notre vie aujourd'hui et notre difficulté à nous engager et l'époque de Salazar et la difficulté à s'engager de Pereira. C'est plus une question d'atmosphère assez lourde et pas très saisissable. Il faut aussi savoir que c'est le début de la dictature de Salazar. Il n'a pas encore vraiment dit son nom. Il ne s'est pas allié à Franco encore pour le pacte de neutralité avec les forces de l'Axe, tout ça. Donc, ce n'est pas encore tellement sûr. Et dans le roman de Tabouki, il y a des discussions qui sont très importantes, que je n'ai pas mis dans la bande dessinée, là, pour le coup, pour une raison de place, mais qui sont les discussions avec le serveur. Et en fait, dans les discussions, ils prennent conscience de ce qui est en train de se jouer dans leur pays. Mais rien n'est sûr. Et c'est en écoutant la radio de Londres qu'ils prennent conscience. Ils ont besoin d'un regard extérieur porté sur eux pour se rendre compte que, ah mais oui, on est dans un régime autoritaire. Alors qu'eux n'en sont pas si sûrs. Et vraiment, et c'est à la fin du bouquin que Pereira dit, oui, oui, je pense qu'ils ont raison, on est dans un régime autoritaire. Rien n'est sûr. C'est aussi pour ça qu'il y a ce côté un peu sourd, d'atmosphère oppressante. C'est-à-dire que ça monte et on ne sait pas très bien. J'ai un peu l'impression qu'on vit ça. Le dessin d'après-photo, ce n'est pas du tout mon truc. Et je ne cherche pas l'exactitude documentaire de Lisbonne. Je cherche l'ambiance, etc. Et à ce titre, c'est indispensable d'y aller. Et ça a été d'autant plus indispensable que ça a remis en cause mon dessin. C'est très différent de l'album précédent sur le plan graphique. Et ça, c'est lié à Lisbonne, à ce à quoi ressemble la ville, au foisonnement architectural de la ville, à l'air océanique, etc. Tout ça n'appelait pas l'aquarelle. J'ai fait 30 pages à l'aquarelle au début et ça ne me convenait pas. Donc, j'ai tout remis à plat. J'ai cherché assez longtemps et on arrive à ce traitement graphique. Donc, je pense que c'était nécessaire sur le plan graphique. Et puis, c'est aussi nécessaire en tant qu'auteur parce qu'on travaille beaucoup à l'intérieur. C'est bien de temps en temps d'aller sortir, d'aller dessiner dehors. C'est des moments qui rythment les albums aussi. Je fais à peu près un album par an et ce sont des albums assez longs. Je sais que quand j'en démarre un nouveau, j'ai besoin d'une période où je vais dessiner dehors, je m'imprègne, je fais des recherches un peu tous azimuts et j'expérimente graphiquement. Donc, c'était important. Et après, Lisbonne est une ville tellement sensationnelle que je me rends compte que si je n'avais pas vu ça, je n'aurais pas porté ce livre de la même manière. C'est que là, pendant un an, ça a été des échos à ce que j'ai vu là-bas et ça a été génial de le dessiner. C'est vrai que c'est un bleu que j'ai mis très longtemps à trouver parce que c'est un bleu qui a énormément de rouge dedans. Pour les spécialistes, ça compte. Mais il y a beaucoup de magenta dedans, ce qui donne ce côté lavande. Et j'ai mis, en fait, curieusement, c'était évident, mais sur place, je n'arrivais pas à trouver le bleu du ciel. Et il a fallu que je cherche assez longtemps. Mais oui, c'est amusant parce qu'au départ, je ne me considérais pas du tout coloriste. C'était vraiment le noir et blanc qui m'intéressaient. Et dans mes premiers albums, la couleur était vraiment très fonctionnelle. Et plus j'avance, et plus c'est ce qui me passionne. Et c'est vrai que pour ça, Lisbonne ou bien l'Inde, parce que j'avais fait un album sur l'Inde, sont des terrains de jeu extraordinaires. Parce qu'il y a un foisonnement comme ça qui est à restituer, en gardant vraiment des intentions d'atmosphère très fortes, que je trouve, qui m'intéressent de plus en plus, c'est clair. Graphiquement, il est venu immédiatement. Je ne sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Moi, c'est un personnage qui m'a immédiatement touché, mais profondément. Je me suis beaucoup retrouvé en lui. Et pas que pour une question de corpulence. Dans ce côté un peu désengagé, dans ce côté très bovarisme, c'est-à-dire qu'il vit dans les livres, il vit par les livres, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il se passe des choses graves autour de lui, il ne les voit pas trop. Je m'y retrouve complètement. C'est quelque chose qui me tracasse. Et de voir cette histoire-là, du coup, je me suis beaucoup identifié à lui. Après, j'aborde l'histoire. C'est-à-dire que dans mon processus d'adaptation, j'imite en ça Pascal Rabaté, dont j'avais adoré l'adaptation d'Ibicus. Et puis quand je galérais à faire ma première adaptation, qui était Les Nuits de Saturne, je vais regarder comment il faisait. Il lit plusieurs fois le livre, il le ferme, et après il raconte. C'est ce que j'ai fait. Et donc, ça a été ma façon d'aborder PRA. C'est-à-dire que ça a été vraiment dans le storyboard directement, quoi. Moi, Montero Rossi, je pense que dans le roman, il n'y a pas cette dimension de filiation que j'ai mise dans la bande dessinée, qui est une espèce de filiation fantasmée entre PRA et Montero Rossi. Et j'en ai fait... En tout cas, j'ai voulu en faire un personnage plus fragile et qui s'engage pour des raisons plus contingentes. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il est amoureux de Martha qu'il se retrouve là. Ce n'est pas un furieux. C'est un type, en fait, il se retrouve là-dedans et lui, ce qui l'intéresse, c'est de vivre. Ce qui l'intéresse, c'est manifestement de faire la moi avec Martha. Ce n'est pas d'aller tuer des gens. Et elle, c'est vrai que pour le coup, c'est une fille engagée. Elle ne fait plus jusqu'au boutiste. Et donc, je l'ai traité de façon, je dirais, beaucoup plus en douceur, quoi. Mais c'est un personnage qui me touchait beaucoup parce qu'il est un peu perdu. Il se fait un peu prendre dans cette histoire-là. Et du coup, oui, je l'ai vraiment abordé sous l'angle de la filiation entre les deux. C'est-à-dire que Pereira voit aussi en lui un tournant qu'il aurait pu prendre dans sa jeunesse. Et quand il le voit chanter, il s'imagine en train de chanter à sa place. Il se rappelle de l'époque où lui aussi, il avait des cheveux et tout. Et du coup, j'essaie de vraiment aller dans ce sens-là. Comme je le lis plusieurs fois que je ferme le livre, c'est nécessairement tout est, y compris la voix off, et que tout est retravaillé. Il y a quelques moments où j'ai réouvert le livre, mais après avoir fini le storyboard, parce que je savais très précisément quelle partie je voulais mettre dans le storyboard. Parce que, par exemple, il y a une lettre à la fin. Je voulais que cette lettre soit intégralement celle de Tabuki. Il y a quelques moments, par exemple, où il décrit le ciel, qui m'ont vraiment bouleversé. Je voulais que ce soit dans la bande dessinée telle qu'elle. Mais sinon, tout est réécrit. Absolument tout. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un travail formel dans Tabuki qui aurait été compliqué à transposer dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alternance de discours directs et indirects qui se suivent et qui s'enchassent, qui rythment beaucoup le livre. Et ça, en bande dessinée, c'est assez différent. On peut le faire avec de la voix-off et tout. Mais faire suivre une voix-off, par exemple, d'un dialogue qui se continue ou des choses comme ça, ce qui est dans le livre. En tout cas, c'est complètement réécrit. L'analyse se fait bien en amont. Ça a été beaucoup cette histoire des petites âmes qui dialoguent entre elles. Parce qu'immédiatement, je voulais mettre en scène de façon presque un peu burlesque ces atermoiements de Pereira. Je voulais que ce soit quelque chose au contraire qui ne nous donne pas l'impression qu'il est complètement déprimé, mais que c'est quelqu'un qui est travaillé. Et je trouvais que ces petites âmes qui viennent le turlupiner, qui ne le lâchent jamais, etc., montraient bien ça. C'est la première idée forte que j'ai eue. Enfin, j'invente rien. Soyons clairs. Tout le monde me parle d'Hergé et tout. Moi, ma référence, c'était Donald. C'était Donald avec un ange et un démon sur l'épaule. Et je voyais ça. Et je me dis, c'est intéressant d'utiliser comme ça des choses qui sont du registre enfantin pour parler de choses qui sont en fait littérairement assez pointues. Parce que ces âmes, c'est à la fois la figure de l'écrivain, le côté polyphonique de l'écrivain qui se manifeste comme ça. Donc, à mon avis, Tabouki parle de ça quand il raconte cette histoire de la Confédération des âmes. Mais il parle aussi, justement, de Fernando Pessoa qui est écrit sous plein d'hétéronymes différents et qui est derrière une personne. En fait, il y a plein d'écrivains potentiels. Donc, tout ça est assez pointu. Et ça m'amusait de le restituer de façon ludique comme ça. Parce que c'est quand même... Parce que la bande dessinée, cet art populaire, je trouve qu'il sert aussi à ça. C'est-à-dire à dire des choses en n'ayant pas l'air de les dire. Mais c'est un peu comme le polar, c'est un peu la même chose. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. C'est-à-dire que je l'ai lu... J'ai dû le lire en mai. Je venais de finir les nuits de Saturne. J'étais en train d'écrire les prémices d'un scénario. Et après, je suis parti... Je suis parti en juillet à Lisbonne. Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre. C'est-à-dire que je l'ai lu beaucoup, mais sans rien écrire. Et j'ai commencé l'écriture, je pense, il y a pile un an. Je me souviens que j'ai vu mon éditeur il y a un an. Il me dit, ça va, t'avances et tout. Et j'étais là. J'étais au tout début du storyboard. J'ai dit, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai mis beaucoup de temps à tourner autour. Après, c'est sorti... Vraiment, en une fois. C'était pour le storyboard, je parle. Le storyboard est sorti en un mois, un mois et demi. Mais j'ai adoré le faire. Ça a été vraiment une expérience unique d'écriture. Mais c'est lié à la qualité du roman. C'est que ça m'a galvanisé de lire ce livre. Et après, la réalisation des planches, comme je disais tout à l'heure, ça a été un peu long à se mettre en place. Mais la réalisation définitive des planches a été très rapide aussi. Les 150 pages couleur, en tout et pour tout, ont pris trois mois. Donc c'est plutôt resserré. Mais ça a été... Voilà. Avec des moments de doute avant et au moment où je le fais, ça a été très rapide. Tant pour l'écriture que pour le dessin. Si la bande dessinée peut servir de porte d'entrée au roman, je suis enchanté. Le roman, lui, est très supérieur. Je suis très content de ça. En fait, et en ça, je rejoins... Je me souviens que Luz, quand il avait adapté Aux vous frères humains, avait dit... Moi, j'ai rien à apporter à Cohen. Il existe sans moi. Mais si ma petite bande dessinée peut servir à ça, c'est génial. C'est-à-dire à le faire lire, je me situe exactement dans la même ligne que lui. Oui, il faut lire le roman, c'est sûr. C'est vaste. J'en retiens que pour écrire, il faut trouver... Il faut trouver l'angle, il faut trouver le ton. Et ça, ça peut me mettre un peu de temps. Je suis quelqu'un d'assez pressé, j'ai toujours envie d'aller très vite et tout. Là, je suis en train d'écrire quelque chose et j'ai pris beaucoup de temps à trouver le ton et trouver le moment où ça sort d'un jet et très rapidement. Et donc, ça nécessite de prendre beaucoup d'élan. Donc ça, c'est un peu technique. Après, sur les ressentis, moi, c'est Pereira, le personnage. Je l'adore. C'est-à-dire que j'ai terminé le roman graphique, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste d'arrêter à tel point qu'à peine fini, je suis retourné au Portugal. Donc il y a eu une espèce de coup de foudre à la fois sur le pays, sur l'architecture, etc. Et donc, je retiens ça. Enfin bon, je retiens plein d'autres choses. C'est toujours dur de dire. J'ai retenu ça plus tôt que ça. Je t'ai retenu ça. Je t'ai retenu ça. J'ai retenu ça. J'ai retenu ça. Je t'ai retenu ça.